Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux dire, après le Ragnarok ? Oui. Bien sûr. Je crois que je serais pas débordée. Allez, ma grande, tu peux y arriver. Y a quoi en haut ? Un raccourci. C'est bien. Tu vas y arriver, Yala. Je crois en toi. Laissons Yala souffler. Je pensais à ce que j'ai dit. Tu sais, à propos de tes peintures, tu es vraiment douée. Essaierais-tu de me réconforter ? Oui. Ça fonctionne ? Redemande-moi à d'abord. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce que... Tais-toi. Il est trop tard pour te plaindre. Maintenant. À bon sang. Qui était-ce ? Grilla. Elle... Que lui est-il arrivé ? Je ne sens... Rien du tout. Il n'y a rien à sentir. Grilla a expulsé son âme. Tu sais où elle vit ? Que vas-tu faire ? J'ai enterré trop de loups cet hiver. Suis-moi. Attention, ces créatures vont vite. Oui, j'avais vu. Viens à le pas ! Soule. Attrape ça ! Viens ! Je m'en charge. Viens de voir ! Le pauvre ! Val ! Je te remercie ! Ah ! Ah... J'en s'aim... Un problème ! peel taille ! Ah... Ah... Uh... Ah ! Ah... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Si nous rencontrons grilla ne fais rien de trop radical s'il te plaît pourquoi c'est ma grand-mère quoi elle n'a pas toujours été ainsi quand elle a su que mon père ne ferait rien pour contrer son destin elle a changé oui je vois nous allons devoir trouver un moyen de passer tu vois quelque chose de l'autre côté je regarde on peut poursuivre oh 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 Viens à l'effort ! Vous voulez pas nous laisser tranquille ? T'es pas prête ! C'est prêt. C'est prêt. Allez, vous autres ! Attrape ça ! Rattrape ça ! Attrape ça ! Qu'est-ce que beaucoup de géants ont vécu ici, au fil du temps ? Tu t'interroges sur ta mère. Elle a vécu une vie entière avant de m'avoir. Et j'en ignore tous les détails. Je regrette, je ne sais rien à son sujet. Ta mère a quitté la voie des géants bien avant ma naissance. C'est la maison de Grilla. Pas de lumière, elle doit être allée relever ses pièges, mais il peut y avoir des animaux à l'intérieur. Nous devons faire vite. Il y a une autre entrée, là-haut. Nous devons trouver un moyen d'y arriver. On peut sûrement monter de l'autre côté, mais je n'en pourrais pas te placer. J'essaie de rire de chouette… Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, vous ne sais pas, c'est pas pourquoi. estudiant Viens, quoi ! Ne bouge pas. Je vais te créer un passage. Et, Grilla, pourquoi a-t-elle besoin des âmes de tous ces animaux ? Elle peut vivre des instants de leur vie et se sentir de l'autre. Le souffle du vent sur leurs poils lorsqu'ils courent, ne penser qu'à chasser et trouver un abri pour dormir. Mais... rien n'est vrai. Ah. Chut ! Grilla est toujours dehors. Ouah ! Tout est tellement grand ! Où est le loup ? Il y a une porte menant au sous-sol, ici. Elle y enferme peut-être les animaux ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! La clé est dans la serrure. Il n'y a plus qu'à la tourner. Loki... Hé ! On connaît mon avenir. Il n'y est pas question de se faire tuer par ta grand-mère. Ça ne veut rien dire. Presque ! Ça y est ! ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Mais je n'entends pas leur voix. On doit trouver un moyen d'aller là-bas. Tiens le pas ! Voilà. Je ne ressens rien. Comme pour l'autre. Elle a pris son âme. On ne peut rien faire pour lui. Tiens ça. Qu'est-ce que tu... Il n'y a pas un géant que tu aimais ? Pas trop ? Quoi ? Non, rien. Celui-là. Non. Arrête. Ta mère a dit que je saurais quoi faire. Oui, le moment venu. Je viens de te les donner. T'as raison, mais... Ils ne peuvent pas rester cachés, non ? Faut pas le laisser mourir comme ça. Tu es sûr ? Non. En fait, je ne sais pas comment m'y prendre. D'accord. On essaie ensemble ? D'accord. Vekia. Vekia. Quoi ? C'est tout ? Il va où ? Ça a marché ? Je... J'en sais rien. Tiens. Quoi ? T'abandonnes déjà ? C'est ta responsabilité ? Non, c'est pas ça. Vraiment. C'est juste... Qu'il vaut mieux que tu les gardes. Loki. Tu en es certain ? Je m'appelle Atreus. D'accord. Repartons. Il faut remonter les escaliers. Désolé, je voulais pas... Nous devrons sortir par où nous sommes entrés. On ne doit pas savoir qu'on est venus. Nous remettrons cette tasse à sa place en passant. J'arrive. Nous devons fermer la porte. J'arrive. J'arrive. Cache-toi ! Arrête de gémir. Dans un instant, tu auras tout oublié. Mais elle va te tuer ! Non, parce qu'on va l'en empêcher. J'ai évité ce moment trop longtemps. Elle va mal. Tu sais ? Tu devrais me remercier. À quoi bon s'encombrer d'une âme ? Ça n'apporte que de la tristesse. Je t'en virerai presque. Regarde, le chaudron. Sans lui, elle peut rien faire désormais. Je vais la distraire. Toi, libère le loup. Ensuite, on brisera son chaudron. Tu es sûre de toi ? Non. Mais on ne peut pas rester caché là. Vas-y. Hé, grand-mère ! Tu étais prévenue ! Je t'avais interdit de revenir ! Cause toujours, regarde-moi ! Il y a tant de choses que j'ai oubliées. Mais tu refuses d'en faire partie ! Les choses pourraient se passer au ce moment. Si tu vois que ta rock approche, ne préfère-tu pas qu'on la fronde ensemble ? Qu'est-ce que le destin nous a jamais apporté ? Qu'est-ce que le destin de ta mère veut nous quitter ce qu'il se donne ? Et celui de ton père ? C'est... cette somme ! Je ne t'abandonnerai pas ! Oh ! Tu n'es pas venue seule ? Loki ! Loki ! Mais, laisse-moi ! Oh ! Sortez de chez moi ! Par ici. Suis-moi. Par ici. C'est ça ! Courez ! Monte par là. On peut rejoindre la cuisine. Où êtes-vous ? T'es sûre de vouloir y retourner ? Je te l'ai dit, il le... Je vous entends ! Là ! Il faut détruire ce chaudron. Tu peux traverser ? Où es-tu ? Tu te caches ? Tu aurais dû rester avec tes peintures, Gann ! Ah ! Ne douce pas ça ! Le champion des Yotnar ! Dans ma modeste demeure. Tu en profites avant que ton père passe l'arme à gauche ? Ne parlez pas de mon père ! Tu seras parfait en la quai, Doda. Laissez-vous ! Ce sera un si bon père qu'il devra oublier le tien. On n'a rien de temps. Laissez-vous ! Spl影 Rose ! Pourquoi me tourmentes-tu, gamine ? Il faut ta seconde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Lofey. Ma mère ? J'aimerais qu'il ne soit pas vide. Mais... Je sais ce que ça fait. De perdre un parent. Et même deux. Ta mère n'est peut-être plus là, mais ton père. Tu as encore le temps... de lui dire au revoir. Je comprends ce que tu veux dire. Et je te remercie. Vraiment. Mais... J'en sais rien. J'ai du mal à croire qu'on soit des pages d'une histoire déjà écrite. Qu'est-ce qui veut t'arriver ? Je ne sais pas. Je te l'ai dit. Quand tu seras parti, mon rôle sera terminé. Alors... Tu peux rester. Je crois que c'est à toi de décider de ton rôle. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas. Aucune idée. Mais je ne peux pas laisser mon père mourir. Il faut que j'y retourne. D'accord. Les étoiles sont différentes. Je sais qu'on se reverra. Bien sûr. Maintenant... Ferme les yeux. Et serre la ford dans ta main. Ne la lâche surtout pas. Ta maison... Visualise-la. Et répète le mot. Maison. 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 Comme ça. Oh non. Autre maison, autre maison, autre maison. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada